Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris l'avion. Il y a toujours beaucoup d'attentes, de monde et de logistique dans les transports. Ne rien oublier, vérifier, revérifier. Pour me rendre au départ de cette randonnée, j'aurais pu prendre le train. Mais les nombreuses grèves de ces derniers mois et le temps de trajet m'ont dissuadée. Du coup, le bilan carbone de mon voyage en prend un coup. Et non, je ne suis pas parfaite. Je quitte donc Nice, sous un magnifique soleil et des températures dépassant les 20 degrés. Dans l'avion, je me mets côté hublot. Comme les enfants, j'adore regarder le décollage et l'entrée dans les nuages. Je trouve cela impressionnant et magique. A plusieurs reprises, je baille pour me déboucher les oreilles. Je n'aime pas quand la pression monte. J'essaie de reconnaître des endroits que je ne reconnais pas. Puis, souvent, je m'endors la tête dans les nuages. Alors, il serait peut-être temps de vous dire où j'ai atterri. Alors, peut-être que vous reconnaissez les maisons, là. Et puis aussi le fait qu'il n'y ait pas de pluie. Il y a même une petite percée ensoleillée, même si j'ai eu de la pluie aujourd'hui. Ce sont des maisons bretonnes. Je suis en Bretagne. Donc, je suis venue marcher quelques jours en Bretagne. Et là, j'arrive à ma première étape. Aujourd'hui, j'ai fait Saint-Brieuc-Saint-Élois. C'était une étape d'environ 10 km. Et j'ai réservé un petit Airbnb dans une maison typiquement bretonne que je vous montre. Voilà, là, vous avez un petit lit. Ici, vous avez le nécessaire pour manger. Vous avez un petit frigo, une machine à café, une bouilloire, un gris-pain. Là, vous avez une très jolie salle de bain. Vraiment, c'est super propre. C'est super bien entretenu. Avec un toilette sèche. Voilà, très original. Je vais passer la soirée ici. Et puis, demain, je vais repartir pour la deuxième étape. Et me rendre jusqu'au village, bique-nique, les étables, un truc comme ça. Pour une quinzaine de kilomètres de marche. En espérant avoir du beau temps et ne pas être trop mouillée. Donc, je vais aller regarder la météo pour voir ce qui est prévu pour demain. Je vous retrouve une fois douchée, enmitouflée dans ma doudoune et dans la couette. Parce que c'est vrai que l'humidité, ça refroidit énormément. Puis là, visiblement, c'est à un mois d'avril frais, me disait la dame qui m'a accueillie dans le logement. Je voulais vous dire un peu ce que je fais en Bretagne. Je suis venue passer quelques jours ici pour faire de l'itinérance. Je fais une partie de la côte de Granit Rose. C'est un sentier qui longe la côte bretonne. Il s'agit du GR 34. Je suis partie de Saint-Brieuc et je souhaite aller jusqu'à Paimpol. Donc, il y a environ 70 km de marche. Que je souhaite faire en 4 jours, 4 jours et demi. Et voir en fonction du temps qui me reste, ce que je peux faire ensuite. C'est un environnement qui me change de ce que j'ai l'habitude de faire en montagne. Là, aujourd'hui, j'ai surplombé de magnifiques plages. J'aime beaucoup l'atmosphère, en tout cas, qui règne en Bretagne. Avec des plages immenses, avec des reflets, des lumières, des nuages qui passent, le soleil qui sort. Et la pluie qui s'invite aussi dans la journée, évidemment. A la fin de la randonnée, tout à l'heure, je me suis rendue dans une crêperie. Je me suis régalée avec une crêpe aux noix de Saint-Jacques. Puisque dans la baie de Saint-Brieuc que j'ai fait aujourd'hui, il y a les noix de Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Et c'est vraiment appréciable de pouvoir manger des produits locaux. Donc, je suis pour l'instant agréablement surprise. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et là, je voudrais faire une bonne nuit de sommeil, me reposer et repartir demain sur les sentiers. Donc, je vous retrouve demain matin et je vous souhaite une bonne nuit. Je quitte le logement que j'avais à Saint-Éloi. Très joli petit logement, comme vous l'avez vu. Et je pars en direction de la plage de Tournemine. Aujourd'hui, je devrais arriver à Binic, étable sur mer. Donc, c'est une marche d'environ 12-13 kilomètres. Volontairement, j'ai fait des étapes qui ne sont pas trop longues. Parce que comme la météo est très changeante, je préférais ne pas risquer de marcher toute une journée sous la pluie. Il y a beaucoup de champs avec des fleurs jaunes ici. Ça apporte une lumière au paysage, c'est magnifique. Je suis au-dessus de la plage de Tournemine. J'ai pris un peu de hauteur et c'est magnifique. Il n'y a pas énormément de dénivelés, mais ça monte et ça descend tout le temps. Donc, cumuler, en fait, c'est assez fatigant. Mais on est récompensé avec la vue. On aperçoit Binic. Moi, je passe par Binic, mais je vais continuer sur Binic, les étables, qui est derrière. Et ensuite, je continue vers Quai Portueux, un truc comme ça. J'adore parce que c'est très vert et on entend les oiseaux. Ça y est, je suis sur la plage du Binic. Je vais me poser pour manger. J'avais oublié que les plages de sable, c'est beau, mais quand il y a du vent, c'est moins sympa. Donc, j'ai mangé un peu de sable aussi. C'est une carte postale. On est à la pointe de Trouqueté. Et c'est splendide. C'est sauvage, c'est calme. C'est grandiose comme endroit. C'est drôle de voir les bateaux à marée basse. C'est drôle de voir les bateaux à marée basse. C'est de trôometre. Un bâtiment de Trouqueté. C'est déholé. Et c'est débelé. On est loin d'entre d'œil. On est y a des intérêts des bateaux. Non estare là la portion des bateaux. C'est du temps dessus. On se retrouve à l'étape numéro 3, je pars de Saint-Quai-Portrieux pour me rendre jusqu'à Ploua, je suis allée à 7h, je voulais partir à 8h, puis finalement j'ai décollé à 9h à peine parce que j'ai discuté avec le directeur de l'hôtel en petit déjeunant. D'ailleurs le petit déjeuner c'était une purie, j'adore quand il y a du salé, du sucré, donc j'ai pris le temps de petit déjeuner, comme ça je suis tranquille pour plusieurs heures. Et puis l'itinérance c'est ça aussi, c'est tu rencontres des gens, tu discutes, si c'est juste la course et aller vite, c'est sincèrement pas mon état d'esprit. J'aime bien cette végétation là, habituellement si on ne coupe pas, ça fait un tunnel. Elle est belle cette petite chapelle, un petit chalet là-bas. C'est le chemin que je fais, Saint-Grieux, Bignet, Trêvenec, Ploua et Bimpol, en espérant pouvoir aller jusqu'à Bria. Musique 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 Et voici la plage de la Palue. Là il me semble que je vais commencer le sentier des falaises. Je me suis trouvé un coin à l'abri du vent pour manger parce qu'on ne dirait pas mais ça souffle énormément et là il n'y a pas un pet devant. Je vais manger mon saucisson, mon fromage et un peu de pain et voilà. Fromage, pain, saucisson, c'est ça le bonheur avec une vue magnifique. J'ai bien mangé et je repars. Je ne vais pas à Ploie exactement, j'allais en direction de Ploie mais moi je continue. Un peu après, je dors près de la plage Bonaparte, j'ai trouvé un airbnb là-bas. Donc c'est là-bas que je me rends, il me reste je crois une heure et demie de marche. Donc j'ai eu pas mal de soleil aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas se fier vraiment à la météo en Bretagne parce que sur le littoral en tout cas, le soleil il sort, il se cache, il ressort. Donc pour l'instant j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas pris la pluie sur la tête. Je me régale. Quel que soit le côté où on regarde, c'est magnifique. Il y a des points de vue sur ce sentier, on en prend plein la vue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le tunnel avec la végétation. Je viens de tomber sur un petit port, j'aime beaucoup le côté sauvage de ce port avec les poteaux en bois qui maintiennent les bateaux. Je viens de tomber sur un panneau où il y avait marqué chemin barré et axé GR, très difficile. J'ai vu un engin de réfaction de sentier, donc je me suis dit que peut-être le chemin était effondré à un moment. Donc je prends une variante pour éviter de me retrouver bloquée plus haut. Et puis je n'ai pas de réseau ici, donc je ne préfère pas prendre de risques. Je suis arrivée à mon Airbnb, je me suis posée pendant une petite heure. J'ai bu un thé, je me suis réchauffée. Puis là, je me suis ré-enmitouflée parce qu'il fait froid, je trouve. Et je voudrais voir la plage Bonaparte parce que comme tout à l'heure, je ne suis pas arrivée par le sentier des falaises puisque la route était indiquée barrée. J'ai dû faire donc la variante et j'aurais dû arriver par la plage Bonaparte. Donc je suis venue la voir. On se quitte avec les images de la plage Bonaparte où règne une atmosphère très particulière. Et pour cause, les alentours de la plage Bonaparte étaient un haut lieu de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. Le sentier de randonnée qui mène à la plage Bonaparte emprunte le chemin que les résistants parcouraient pour conduire les aviateurs anglais aux barques qui leur permettraient de rejoindre l'Angleterre. Les aviateurs anglais, en pleine nuit, glissaient le long de la falaise sur les fesses pour rejoindre une embarcation leur permettant de fuir les Allemands. Ce matin-là, quand je fais voler le drone, je ne retrouve pas la plage de sable vue la veille. En effet, la marée est montée et la plage a disparu. Je me suis fait surprendre à chaque fois par ce changement de décor dû aux marées que nous n'avons pas en Méditerranée. Je descendrai jusqu'à la plage en vain, puis je déciderai de remonter sur un promontoire pour admirer la nature sauvage et l'ambiance unique qui se dégage de ce lieu. J'espère que vous aurez aimé la première partie de ce périple. Pour me laisser du temps au montage, j'organiserai cette itinérance en deux épisodes. Je vous retrouve donc très vite pour la suite. A très bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...